L'univers est si vaste, nous le connaissons peu, et il nous réserve bien des surprises. Il existe tant de planètes, des moyennes, des plus petites, des grandes, ou bien encore certaines avec des anneaux. Vous avez remarqué ? Elles sont toutes rondes. Ça vous parle une planète creuse ? Ça paraît fantasmagorique. Et pourtant, à quelques dizaines d'années-lumière de notre chère planète bleue, la planète Kavas existe bel et bien. Il y a deux millions de crues, l'un de ces satellites changea de trajectoire. Il la percuta de plein fouet, et cela à deux reprises. Le choc eut raison des courbes arrondies de Kavas. Un énorme cratère se forma, la planète devint creuse. Bon, ça c'était la version scientifique. Le mythe de la création est tout autre pour les Kavos. Le dieu d'en haut, aussi appelé dieu de l'eau, est le dieu unique des Kavos. Il tient une place tout à fait centrale dans leur culture. Il avait pour habitude de sculpter. Il sculpta de nombreuses planètes, mais aucune ne le rendait satisfait. Celle-ci n'était pas à son goût. Celle-là, bien qu'elle soit plus originale, ne lui convenait pas. Il les jeta sur le côté. Énervé, frustré, il décida de ne pas y introduire la vie. Il tenta cependant une dernière fois sa chance. Celle-ci était parfaite. Il la plaçait sur sa tête pour la bénir. Et, faute de lui faire une coupe, elle prit la forme d'un bol. La légende raconte également que la crue, qui a lieu une fois par an, est directement liée au dieu d'en haut. Lorsqu'il est satisfait de son peuple, il sourit et rit jusqu'aux larmes. Ses larmes de joie alimenteraient la crue. Au contraire, s'il n'est pas satisfait de son peuple, il soupire de désespoir. Son souffle transporte sable et roche. Les caveaux, dit-il, si vous ne voulez pas que la saison sèche se prolonge, et ainsi manquer d'eau, écoutez mes préceptes et vos dirigeants. Je serai ainsi bon et clément envers vous. Après avoir enfilé sa plus belle tenue, le dieu de l'eau décida d'introduire la vie sur la planète Kavas. Il sculpta petit à petit un être qui ne ressemblait pas du tout, mais qui avait le mérite de pouvoir travailler. Celui-ci est né en période de crue. C'est pour ça qu'il a le privilège de porter du bleu. Il est reconnu et béni par le dieu de l'eau. Il a le privilège d'être accompagné par un trimadaire, un animal sacré de Kavas, car ses trois bosses renfermeraient l'eau de la crue. Pour les Kavos, les bleus sont considérés comme des êtres intouchables, presque divins, car ils sont nés en période de crue, la période sacrée. Les autres, qui n'ont pas eu cette chance, et qui sont nés en période sèche, sont totalement déconsidérés. Que c'est long ! Encore ? J'en ai marre de travailler. On va encore faire ça aujourd'hui ? On ne s'arrête jamais ? Mais pourquoi on travaille autant pour les aristos ? Ils ont le pouvoir, et le dieu d'en haut nous le demande aussi. Comment peut-on supporter ça ? Personne ne s'est jamais revolté ? Je vais te raconter l'histoire d'Ilhôte, mais ne le répète pas. Il y a deux cents crus, lui aussi se posait la même question dans les champs. Comment une minorité peut-elle tout nous dicter ? Révoltons-nous ! Imaginez si nous mettions le feu ! Allons-y ! Ouah, c'était radical ! Que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, la saison de la crue ne se fut pas attendre. Alors que le crasheur de vapeur annonçait l'arrivée de la crue, les habitants du bas s'empressèrent d'aller se réfugier en haut. Ils étaient tous en sécurité chez leur maître. Et il ôtait ses amis ? A cause de la tentative de révolte, on ne les laissa pas monter en haut. Ils restèrent seuls à la merci de la crue. Et ils y échappèrent grâce à des super pouvoirs ? L'histoire est un peu plus réaliste. Rapidement, l'eau s'engouffrit dans le bol. En quelques minutes, ils sombrèrent dans les abysses des Kavas. Ah, mais on ne saura jamais réellement si cela s'est vraiment passé ? Regarde, si je décide d'écrire ce qui s'est réellement passé. La crue emportera, elle aussi, une histoire mystique. Quoi qu'il se passe, nous ne saurons jamais ce qui s'est passé. Et nous sommes condamnés à l'histoire dictée par les aristos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada